Il commencera à goûter au plaisir, aux jouissances du paradis. Qu'est-ce qu'il dira ? L'ouange à Allah qui nous a tenu sa promesse. Nous parlons de ce bas-monde tout le temps des promesses. Faites namaz, faites votre zakat, respectez vos parents, abstenez-vous du haram et Allah vous donnera, vous donnera, vous donnera. Et dans le paradis, il dira, l'ouange à Allah, remerciement à Allah. Il a tenu sa promesse. Ce qu'il nous a promis, nous le goûtons maintenant. Et il nous a accordé donc ce paradis. Le musulman dira également, Alhamdulillah, il-lazhi, adhaba annal-azan. Tout l'ouange revient à Allah Ta'ala qui a enlevé toute affliction et maintenant toute tristesse de nos cœurs. La yamassouna fiha nasab wa la yamassouna fiha l'ouhoub. Pas de fatigue, pas de lassitude dans ce paradis. Et le prince sainte dit à l'hadiste que le musulman, lorsqu'il entrera au paradis, il reconnaîtra le palais qui lui est destiné, tout comme vous, vous reconnaissez vos maisons. Lorsque vous rentrez chez vous, après le djouma'a, vous allez à la rue, Maréchal Leclerc, Gilles Aubert, rue Pasteur ou autre, vous savez exactement où est votre maison, il n'y a pas besoin de chercher. Vous le reconnaissez. Le musulman, il entrera au paradis, il va voir sa demeure, c'est comme si il connaissait sa demeure depuis avant. Ça, c'est pour les mutaqis. Bon, ça m'a dit, Et il rencontrera sa famille, et il voudra rencontrer ses amis dans ce bas monde. Et là, lorsqu'ils se rencontreront, ils se souviendront du dunya. Et là, ça c'est une phrase ajib, rapportez par ibn Abi Dunya. Il y a une personne qui dira à son prochain, Elle dit, tu sais, quand est-ce qu'Allah nous a pardonnés ? Pourquoi on est dans le paradis ? À quel moment Allah nous a accordé son maghfirah ? Et là, les personnes sauront cela. Fataqool, fayaqoolu sahibu, Yawma kunna fi mauddi'i katha wa katha, Fada'awna Allah faghafara lana. C'est-à-dire, rappelle-toi, dans ce monde, on était tel endroit, telle mosquée, ou tel lieu, on était à Arafat, on était tel endroit, on a demandé à Allah pardon. Et à ce moment précis, Allah nous a accordé son pardon. C'est pour ça qu'on est là. Mes chers frères, si nous restons fermes dans notre foi, nous faisons preuve de patience dans toutes les choses de ce monde, nous goûterons à ce moment, incha'Allah, azzawajal. Et maintenant, la plus grande récompense qu'un musulman peut obtenir de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle Yawmul Mazid. C'est le jour où Allah, azzawajal, invitera les musulmans dans un endroit et Allah ta'ala se présentera aux ahlul iman. Le hadith est long. Le hadith, il dit que lorsque les gens seront dans le paradis, ils se seront déjà installés, un ange lancera l'appel. Ya ahl al-jannah, oh, les gens du paradis, Allah ta'ala, votre seigneur, va vous rendre visite. Et venez, préparez-vous à rendre visite à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens du paradis diront à vos ordres, nous obéissons. Et là, ils se lèveront de leur château, de leur palais, et ils se précipiteront pour aller voir leur seigneur pour la première fois. Et ces gens auront des montures spécifiques. Allah seul sait comment seront ces montures, qu'on appelle al-naja'ib, qui seront pour les gens du paradis. Et ils s'empresseront de monter sur ces montures du paradis. Et ces montures les amèneront vers un endroit qui s'appelle Wadi al-Afiyah. Wadi al-Afiyah, c'est le lieu de rendez-vous où tous les gens du paradis se retrouveront pour rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala ordonnera qu'on lui apporte son courci, que son trône soit apporté à cet endroit. Et le trône d'Allah sera posé au Wadi al-Afiyah. Et les gens du paradis, ils auront de la part des anges pour certains des mimbar, des chers faites de nur. D'autres auront des chers, des mimbar faites de pelles du paradis. D'autres auront des mimbar faites de zabarjad, dont on ne peut pas traduire. D'autres auront des mimbar faites d'or. et d'autres, des mimbar qui sont faits d'argent. Et les gens du paradis qui ont le degré le plus bas, alors que personne n'est bas au paradis, ce sont tous des gens élus par Allah qui ont réussi l'épreuve de ce dunia. Mais les gens qui auront les grades les moins élevés, ils seront assis sur des dunes de musques. Et là, lorsque les gens se seront installés, tout le monde aura pris place. L'ange dira, Oh, les gens du paradis, Allah vous a fait une promesse et Allah veut réaliser cette promesse. Et là, les gens diront, quelle promesse encore ? Est-ce que Allah ne nous a pas déjà alloué nos balances de bonnes actions ? Est-ce que Allah n'a pas déjà illuminé le visage ? Est-ce que Allah ne nous a pas accordé le paradis ? Est-ce que Allah ne nous a pas épargné de l'enfer ? Qu'est-ce qu'Allah peut nous donner encore ? Alors, une lumière surgira du paradis, une lumière qui illuminera le djannat tout entier. Djannat qui est déjà illuminé, mes chers frères. Mais une lumière spéciale jamais vue illuminera le paradis tout entier. Et les musulmans relèveront leur tête. Les gens du paradis relèveront leur tête. Ce sera Allah subhanahu wa ta'ala qui se présentera aux ahlul jannah au-dessus d'eux. Et Allah ta'ala dira, Ya ahlul jannah, Salamun alaykum, Oh, les gens du paradis. Là, on ne parle plus d'ahlul ilyadu, Ce sont tous des gens du jannah. Oh, les gens du paradis. Que la paix soit sur vous. Alors, lorsque les musulmans, lorsque les gens du paradis entendront cet appel, ils diront Oh Allah, tu es la paix. Et de toi vient la paix. Et à toi la bénédiction. Oh Allah. Mes chers frères, c'est là la description du moment le plus fort dans le paradis. Et Allah ta'ala dira à ces gens du paradis, Ya ahlul jannah, Oh, les gens du paradis. Et Allah ta'ala, il va sourire, il va rire avec les gens du paradis. Aïna ibadī, alladhīna afa'ouni bil ghaybi walam yarawni. Où sont mes serviteurs qui m'ont obéi sans même me voir, qui ont cru en moi, qui m'ont obéi sans me voir. Et ça, mes chers frères, c'est le yomul mazid. Et les gens diront tous ensemble, qad radīna, farba'anna. Oh Allah, nous sommes satisfaits de ce que tu nous as donné. Oh Allah, maintenant, sois satisfait de nous. Nous te demandons d'être satisfait de nous. Et Allah ta'ala dira aux gens du paradis, mes serviteurs, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait habiter dans mon paradis. Parce que c'est Allah qui l'a construit de ses mains. Ceci, c'est le yomul mazid. Salouni, demandez-moi ce que vous voulez maintenant. Alors, les gens du paradis diront d'une seule voix, Oh Allah, maintenant, nous voulons vous contempler. Et Allah ta'ala, on lèvera le voile qui le sépare des gens du paradis. Et là, toute sa splendeur, sa magnificence, éblouira les gens du paradis. Et le nur d'Allah sera tellement fort que les gens du paradis vont oublier tout ce qu'ils ont pu vivre comme moment de bonheur dans le djannat. Ils oublieront le djannat en voyant la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le hadith dit que si Allah n'avait pas décidé que personne ne soit brûlé, alors ils seraient tous brûlés et désintégrés par la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et chaque personne dans le djannat aura s'entretenir avec Allah personnellement. Et Allah ta'ala dira Ya ful'an, a-tadkuru yawma fa'alta katha Oh mon serviteur, est-ce que tu te souviens de ce bas-monde ? Tu avais fait telle erreur. Dans tel moment, tu avais fait tel péché. Et là, cette personne dira Oh Allah, est-ce que tu ne m'as pas déjà pardonné ? Et Allah ta'ala dira Bala bimagfirati Bala ghtaman zilataka hadha Elle dit Oui, certainement, je t'ai pardonné mon serviteur. Ce n'est pas mon pardon que maintenant tu as atteint ce degré. Ce n'est pas mon pardon que tu es dans mon paradis. Alors, mes chers frères, retenons quelque chose. Les difficultés qu'on peut subir de ce monde, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la nature de ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, ces épreuves méritent d'être prises en patience uniquement pour ce moment où nous nous retrouverons au paradis. Mes chers frères, les difficultés que nous avons à vivre notre iman, à pratiquer notre dine dans une société où la pratique de la religion n'est pas bienvenue, la difficulté que nous avons à résister au péché alors que les péchés sont autour de nous. Mes chers frères, est-ce que ces sacrifices ne valent pas pour voir Allah azzawajal et pour être de le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Et le message que j'adresserai aux jeunes qui sont présents, lorsque vous vous attentez, lorsque vos amis qui n'ont pas le iman vous appellent vers les mêmes péchés qu'ils font, réfléchissez. Vous pouvez, par un mauvais choix, vous priver vous-même de ces moments exceptionnels. Est-ce qu'une sortie avec des amis en boîte, est-ce qu'une sortie avec des filles, est-ce que boire avec ses amis ou fumer quelque chose d'intérieur avec ses amis malgré le plaisir mondain qu'il procurera, est-ce que ce plaisir vaut mieux ou le plaisir d'être dans le paradis d'Allah avec nos proches, nos amis et voir Allah ta'ala et bénéficier de ses bienfaits jusqu'au Qiyama ? Certaines personnes vous diront qu'il ne faut pas être intégriste, il ne faut pas être extrémiste, il faut vivre sa vie. D'accord ? Chacun fait son choix mais qu'on soit bien conscient que par notre choix, nous choisissons quelle sera notre situation dans le delà. Mes chers frères, qu'Allah nous choisisse pour accéder à ce paradis, qu'Allah nous donne les qualités de l'Iman et qu'Allah nous choisisse pour faire les bonnes actions pour rentrer au paradis d'Allah avec les Ambiya et les Sahaba. Mes chers frères, qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah il nous protège des difficultés et qu'Allah nous donne, nous choisisse pas par nos actions mais par amour, par rahmah pour nous pour accéder au paradis et qu'Allah nous fasse comprendre comment le paradis c'est quelque chose d'inestimable et comment la vie de ce monde ne vaut rien. وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا تَوْفِقِي de comprendre ces quelques paroles de faire un mal et de mettre en pratique de propager à nos mères et à nos sœurs et mes chers frères nous sommes tous conscients également que vendredi prochain à 7h à Dupac il y aura le Djor de l'île de la Réunion ce sera donc le 8 le 9 et le 10 mai donc à Dupac c'est un événement exceptionnel Inch'Allah par cela nous protégerons l'avenir le digne de nos enfants il y a des gens qui font des sacrifices ils font un travail énorme pour la réussite de ce Djor nous devons les rendre visite les encourager fait à doigt et faisons doigt qu'Allah Ta'ala envoie le Hidayat sur la Réunion et sur le monde entier par ce Djor et qu'Allah nous soulage les difficultés par le barca de cette Réunion وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ نَعْلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِذَاكُمْ نَخِي